bonjour à tous et bienvenue sur HN4STAR donc aujourd'hui une nouvelle vidéo petite vidéo decklist ça fait longtemps ça fait plaisir de faire des petites decklist où on montre les vraies cartes qu'on a plutôt que de montrer de manière virtuelle sur un deck builder donc cette fois ci présentation d'un deck que je joue depuis pas mal de temps Gogeta Xeno j'avais pas fait de decklist après tour où j'avais emmené le deck à un tournoi j'avais fini 10e je crois globalement j'étais en point de faire le top 8 à tour parce que c'était une méta particulière on était entre deux banlists enfin la banlist était appliquée mais les nouvelles cartes n'étaient pas sorties surtout qu'on était dans une méta où la moitié des trois quarts du floor c'était SS sans rivaux et king vegeta qui a été banni après d'urgence donc je crois que c'était pas forcément pertinent de faire quelque chose j'avais fait une vidéo où je parlais de tours je parlais beaucoup de SS et king vegeta et quand la banliste d'urgence est arrivée j'ai décidé de pas poster parce que ça servait pas grand chose d'en parler puisque ça représentait plus la méta dans laquelle on était et dans laquelle on est actuellement donc grosse vidéo deck profile donc déjà je pose les bases tout de suite je joue à 56 cartes j'ai joué quasiment depuis le début que je jouais gogetta j'ai joué à 55 cartes pour moi 55 c'est le bon chiffre je joue à 56 pour rajouter un goku en plus et vous verrez c'est je vous dirai c'est lequel il rajoute une option supplémentaire à 56 ça passe beaucoup parce que c'est un deck qui se meule pas mal c'est un peu comme vgex en vgex j'ai toujours joué à 56 quand je joue à vgex donc ça va le faire c'est en meule 5 en warp cette fois ci mais du coup on peut pas comme vgex s'abuser d'espace temps donc c'est moins bien ressources de meuler en warp mais pour moi actuellement gogetta xeno est en termes de ressources le meilleur leader noir c'est un deck qui va emmener l'adversaire dans l'idéal à son t4 5 maximum ça se passe mal donc en termes de value il n'y a pas mieux que gogetta xeno puisqu'il va apporter en termes de draw plus un en draw sur si tu poses un gogetta 2 pendant le tour d'éveil si tu t'éveilles pendant ton tour et que tu vas t'éveiller face face non éveillé face éveillé deux fois tu profites de l'effet de draw sur une union fusion donc ça c'est intéressant en plus on peut avoir une carte qu'on peut récupérer quand il meule donc les 3 4 5 cartes qui va t'apporter en draw qu'il n'y a pas dans les autres decks noirs c'est ce petit plus draw 5 c'est plus important que plein d'autres effets dans le noir si tu amènes ton adversaire sur 4 tours 1 plus 4 c'est les autres leaders noirs font pas autant de ressources donc on commence tout de suite le deck profile je présente le leader quand même même si je pense que la plupart le connaissent quand tu tapes avec non éveillé tu peux prendre tu pioches 1 et après après avoir pioché 1 donc c'est toujours intéressant que ce soit dans ce sens là tu peux prendre un pv donc c'est intéressant c'est de l'auto éveil ça permet de choisir son éveil surtout qu'on veut vraiment s'éveiller pendant une tour pour comme je l'ai dit profiter des deux effets d'union fusion donc l'effet d'union fusion c'est un deck qui va jouer autour des gogetta de la fusion donc quand vous allez poser un gogetta par un effet de union fusion vous allez piocher donc c'est comme si en fait vous rajoutez entre guillemets à chacun vos gogetta pour le premier que vous allez poser et le seul que vous allez poser auto quand vous jouez cette carte draw donc c'est assez fort surtout qu'une des meilleures cartes de la méta c'est le gogetta promo donc déjà qui fait beaucoup de choses pour une énergie si en plus tu rajoutes entre guillemets un auto quand vous cette carte cioché 1 c'est assez gamerique en ce moment autre autre effet c'est son activation principale vous prenez jusqu'à cinq cartes du dessus de votre deck et vous les mettez en warp donc c'est intéressant puisque tous les gogetta que vous jouez ils ont un permanent l'union fusion normalement pour ceux qui jouaient ça à l'époque de la bt 5 bt 6 il faut choisir un goku et un végéta xeno qui ont la même puissance depuis votre main vous les défausser vous jouez la carte sauf que tous les gogetta xeno de cet archétype là ont le permanent que l'on peut remplacer ces pièces là de notre main en choisissant des gogetta ou des végéta xeno qui sont depuis notre warp et on les met depuis notre fort en drop donc au lieu de défausser 2 on peut défausser 0 si on a un check en drop en warp je veux dire et on les met en drop donc c'est assez intéressant ça nous permet de juste dans le meilleur des cas quand il y en a un check en warp vous de juste poser un gogetta pour 1 tous ceux que je joue les gogetta qui sont une fusion et en plus ils ont avec l'effet leader et non éveillé éveillé l'effet de vous piocher 1 donc ça c'est fort comme j'ai dit en termes de ressources il fait créer très très vite des ressources ce qui prend ses pv très vite et vous rentabilisez du 1 pour 1 chaque gogetta que vous posez en début de partie il savait qu'à pvd tape à pioche 1 comme la plupart des leaders maintenant il a le même auto une fois par tour quand vous posez un gogetta quand il ya un gogetta qui est joué avec union fusion vous piochez 1 deuxième auto quand vous tapez cette fois ci vous n'avez pas un activate main pour défausser pour meuler votre deck en warp quand vous tapez là c'est l'auto de quand vous tapez vous choisissez jusqu'à cinq cartes donc c'est encore jusqu'à vous arrêtez quand vous voulez cinq cartes depuis au dessus de votre deck en warp donc c'est toujours pour aller chercher d'autres pièces vous allez voir meuler un végéta un goku ou meuler le maximum vous allez voir meuler un trunks espace temps vous allez voir meuler votre carry et votre munition donc quand il tape il draw et meule et son activation principale qui est des fois très très intéressante pour un peu finir l'adversaire s'il est full tap ou parce que vous avez quand même des drop 1 qui sont assez énervé vous prenez un point de vie et vous choisissez jusqu'à deux cartes qui ont un coup de 1 noir et vous leur donnez dix mille de puissance jusqu'à la fin du tour adversaire donc c'est pour ça que c'est fort dans vos états c'est que vous pouvez le goku et le végéta qui sont des foot gates vous pouvez leur donner un bonus de puissance qui les rendent très très dur à péter ça c'est très fort donc on commence tout de suite le deck profile avec les premières pièces donc évidemment c'est un des fusions donc les pièces de fusion pour goku je vais jouer trois fois cet ameco une fois le contre et quatre fois la commune bt 12 le goku qui a fait mal à qui fait mal à toutes les couleurs donc les effets celui-ci il a unique il a double frappe et à chaque fois que votre adversaire a pioché une carte par un effet autre que le leader il va gagner 10 minutes de puissance jusqu'à la fin de prochain tour et c'est une fois par tour donc celui là globalement je joue x3 alors qu'il a unique ce qui paraît pas très pertinent c'est parce que en fait j'aime bien en début de partie tour 1 le poser lui parce que lui c'est typiquement le genre de cartes qui va emmerder l'adversaire parce que votre adversaire s'il va piocher s'il va jouer sur son terrain une carte qui fait auto quand vous jouez cette carte pioché 1 il va gagner dix mille de puissance jusqu'à la fin de mon prochain tour s'il fait une super combo pendant mon tour juste après il va être à plus 20 vous voyez comment ça va commencer le cumul cette carte est vite emmerdante que maintenant dans le jeu ça va vite on pioche tout le temps si votre adversaire fait un bouge à qu'égide il va piocher 1 donc du coup il y a une plus de 10 milles de puissance cette carte là peut stacker jusqu'à 30 milles de puissance par son propre effet si votre adversaire pioche pendant votre tour pioche pendant son tour et pioche rependant votre tour suivant parce que l'effet marche jusqu'au fond la fin de votre prochain tour si vous lui rajoutez un pack one par dessus elle peut avoir 45 milles donc c'est vraiment une carte qui est très forte et la value qu'elle va vous apporter pour une énergie assez importante c'est pour ça que j'ajoute 3 en termes d'utilité vous préférez la joie 1 mais j'aime bien en mettre une troisième comme ça vous comme ça si tu as la chance de l'ouvrir et que tu la mettes et 1 bah ça va être là ça va stacker des jetons vous allez être content de pouvoir taper 15 milles double frappe sur un leader non éveillé t2 c'est toujours une bonne chose si tu commences le compte parce que ça c'est pour moi ça fait partie des free slots que j'ai rajouté j'ai rajouté le compte parce que dans certains matchup t'aimes bien quand c'est un deck où tu mules beaucoup si tu touches pas beaucoup power burst bah des fois pour un power burst si tu as cette pièce là qui a été warpée ou qui en drop bah tu peux négat 2 attaques donc c'est assez cool souvent c'est une carte que je vais cut mais des fois je la remets parce que j'aime bien avoir la possibilité quand même dans le jeu de rentabiliser un power burst pour négat 2 attaques ça m'est déjà arrivé de gagner juste parce que j'ai réussi à négat 2 attaques alors avec un power burst en mode cette carte là donc goku esprit de combat elle est trop forte c'est à son pendant chez vegeta qui cette carte là elle est pas seulement anti bull en toutes les couleurs donc elle a un effet d'auto-éveil à la déflexion surtout ce qui est ce qui est abusé elle a un effet d'auto-éveil donc quand vous tapez vous pouvez prendre un pv à gagner plus dix mille d'attaques et aussi une fois par tour comme votre leader est un saiyan noir la première fois que votre adversaire va activer un contre c'est pas que contre attaque c'est contre tout court pendant le tour il va avoir qu'une carte de ça donc du coup ce qui est fort et gogetta zeno c'est que vous allez être agressif et en même temps si votre adversaire utilise des plaies défensif vous allez lui grignoter ça donc ça ajoute un petit peu déjà la grosse est quelque chose d'étouffant au niveau de la main parce que vous allez devoir défendre vos pv très vite mais là en plus si vous défendez avec des contres ça va encore plus vous ruiner votre main c'est ce qui est très fort donc je joue 8 goku une goku pièce à fusion pour gogetta et du coup je joue aussi 8 végéta je joue 4 super combo et 4 végéta vrai esprit de combat donc c'est pour ça que j'aime bien aussi jouer à 8 goku c'est parce que des fois sur la main de départ sur le muligan j'ai plus avoir tendance à garder un goku en main déjà le hunko au maximum j'ai plus avoir tendance à garder un goku un vrai esprit de combat en main parce que si jamais je meule qu'un végéta ou qu'un si je meule un végéta en warp et que j'ai pas le goku bah en début de partie j'aime bien quand même le défausser pour jouer un gogetta parce que c'est très intéressant en value ce que peut apporter certains gogetta c'est comme je l'ai dit le permanent remplace le fait qu'on défausse depuis sa main mais si on a qu'une seule des deux cartes en warp une seule cible pour la fusion bah l'autre on va la défausser de la main et c'est pas trop impactant parce que l'auto qui est très intéressant du leader parlait de chien sur la pose du gogetta donc on fait du moins deux en main mais on récupère pas donc ça rend le plaie ça rend le plaie moins impactant sur la main donc pour moi je joue 4 et 4 je joue 8 et 8 pièces à fusion mais pour moi c'est un faux 8 pièces à fusion parce que dans le lot il y a 4 super combos donc ces super combos là tu veux les garder en main tu veux pas spécialement les meuler en vrai il y a 4 vrais végétas avant je jouais 9 végétas et 7 goku j'avais remplacé un petit peu ce free spot par le végéta un co qui est l'équivalent de celui-ci de présent de prémonition catastrophique il était 15 000 crit mais son effet de gagner plus de 10 000 de puissance c'était si votre adversaire posait une carte qui est plus élevée que son coût d'énergie c'était un effet qui était moins trigger et que je trouvais moins intéressant parce que actuellement dans notre méta je trouve que le crit est moins impactant parce qu'on a beaucoup de coup de main donc au final je préfère mettre 4 végétas anti bleu ou anti jaune actuellement parce que le jaune joue bleu jaune cette carte là contre deux des quatre meilleurs decks de la méta ikarius et végéta ss4 slash soul striker cette carte là fait énormément de mal et je trouve limite les mêmes plus fortes que le goku contre le goku contre fait mal à toutes les couleurs que toutes les couleurs à des contres et ça contre une couleur qui a ne serait-ce qu'une touche de bleu ça salue très vite ça m'a 4 super combo on a la chance dans ce déclat d'avoir un super combo qui est aussi une pièce d'engine pour une fusion donc c'est vraiment un goku plus donc c'est 12 c'est 16 pièces à fusion elles sont là aussi pour des gaugeta donc je vais présenter donc j'ouvre trois gaugeta blocker quatre gaugeta promo et quatre gaugeta ssr donc la plupart des deckleases jouent j'ai souvent ils jouent entre 9 et 10 gaugeta parfois ils vont faire 3 3 3 moi j'aime bien jouer la promo x4 et j'aime bien la sr x4 parce que moi je joue pas l'engine miro je joue l'unisson pas quoi parce que je préfère la value qui crée donc de base j'étais plus comme ça j'étais plus à 10 j'ai rajouté un troisième gogeta que je compte comme un peu les extra slots que j'ai dans le deck parce que dans ce moment il y a vegeta ss4 qui est joué et du coup bah en début de partie tu veux poser un gogeta blockeur pour l'empêcher de rampe tout simplement parce que tu peux pas défendre ses attaques au long du tour quand il fait son extra caméa dessus donc si tu empêches un sg et ta ss4 de rampe globalement avec l'étouffement que tu fais sur la main des vraies strict combat et de l'agro du deck en général souvent tu as vite dénié et plus tard il a son mission d'où plus tard il peut ne serait-ce que qu'on compterait avec un sapé trunks parce qu'il joue pas d'unisson à trois il passe pas par la case d'unisson à trois donc qu'est-ce qu'il fait ce gogeta en plus d'être bloqué donc il a le même permanent que les autres on peut remplacer les pièces depuis notre main d'une infusion par ce roi auto quand il arrive il voit plus une battle adverse d'un coup de 4 ou moins en l'union en barrière donc c'est intéressant des fois il y a des bonnes cartes à dégager et il a bloqué donc comme je l'ai dit contre végéta et ss4 c'est très intéressant ça contre gohan ikarius c'est fort s'il laisse son petit ikarius avant sur le terrain parce que du coup il dégage son petit ray dragon ça il dégage donc faudrait qu'il en crache un autre en main pour pouvoir faire la lutte de son leader et aussi c'est intéressant de lui dégager son plot board en raider warcry ça passe dessus donc ça c'est fort le bon vieux gogeta promo donc qui est une des meilleures cartes du jeu en ce moment elle est trop forte elle est forte dans les decks noirs mais encore plus forte dans le déclat parce que comme je l'ai dit avec le leader si c'est la première carte gogeta que vous jouez par tour vous lui rajoutez l'auto piocher 1 donc pour une énergie union fusion vous allez avoir une carte qui a une hook double frappe auto quand vous tapez vous warpez une battle et auto grâce au leader quand vous jouez cette carte piocher 1 ça fait beaucoup d'effet pour une seule carte qui coûte 1 cette carte est trop forte j'ajoute 4 alors que selon x3 ça suffirait surtout qu'on peut la tuto avec le beaucoup il se passe tant tout simplement parce qu'en fait je veux si jamais par l'alignement des planètes je warp un goku et un végéta tour 1 je veux pouvoir t1 la poser parce que ça c'est trop fort quand tu go deuxième et que t1 tu warp les deux pièces et que tu peux poser ça c'est trop fort tu mets une pression de dingue à ton adversaire le gogeta pro le gogeta sr si vous jouez la chaîne mira vous pouvez en dégager et passer à 3 si vous ne jouez pas la chaîne mira cette carte là est trop forte attention phobie sont permanents faut bien le lire parce que en fait vous pouvez jouer cette carte que lorsque votre adversaire a 2 énergies moi j'ai pensé pendant longtemps que c'était quand vous avez 2 énergies ce qui fait que j'ai gaugé pas mal de gens à toi pas non plus tout le monde mais une ou deux personnes ce qui est quand même assez chiant son premier effet c'est un million fusion pour un comme les deux autres et son effet qui se coule son deuxième effet qui se coule c'est déjà il a 20 000 barrières mais surtout pour une énergie vous prenez la carte vous la mettez sous votre deck et vous pouvez jouer un goku et un végéta d'un coup de l'un depuis votre foire pour votre drop donc c'est intéressant parce que vous faites l'effet vous demandez à votre adversaire s'il a une réponse donc s'il n'a pas de réponse vous pouvez jouer le goku prémonition prémonition catastrophique s'il n'est pas sur le terrain parce qu'il a l'unique qu'à double fratte et qu'il gagne plus 10 de puissance sur votre adversaire pioche mais s'il a une réponse vous jouez tranquillement votre goku et votre végéta explique combat ils peuvent rien leur arriver ils ont déflexion donc ces deux cartes là contre un matchup bleu ou un matchup rouge que pour un en termes de value vous tapez une fois 20 000 sur un deck bleu ou un deck bleu jaune et qu'après pour un vous allez ramener deux lignes crottes qui vont juste être des fruit gates qui vont lui sucrer sa main ça va l'emmerder très fort cette carte là en termes de value quand vous jouez la chaîne pack one et que vous ajoutez plus 10 000 de puissance au 2 et qu'il peut taper 15 000 de leader inverse et que c'est obligé de cracher sa main pour défendre en termes de value elle est trop forte si vous jouez mineral est déjà plus dispensable elle peut être 4 à 3 parce que vous allez juste être content de l'avoir contre du bleu et du jaune et laissez vos deux cartes en mode action ou taper en prenant un pv cette carte là quand vous partez deuxième et que t2 c'est le meilleur play que vous pouvez faire parce que grâce aux deux vous pouvez aussi vous prendre deux pv et du coup vous éveillez directement t2 c'est vraiment une très très bonne carte c'est globalement ma deuxième carte préférée du jeu une de mes cartes préférées du jeu actuellement en plus du gogeta promo qui est une étape partout mais dans le gogeta cette carte là prend tout ça pour moi parce que elle crée vraiment une value de fou donc du coup j'ai un peu spoilé mais je joue mes 4 kai promo et mes 4 pack 1 je joue pack 1 parce que comme j'ai dit je trouve que il rend les drop 1 vraiment trop fort en termes de value et il sublime vraiment cette SR là qui est une SR je trouve qui est très très forte sous coté dans ce jeu enfin bon il sublime le deck je trouve son moins 3 et moins d'états qu'avant parce que je me suis même permis dans mon deck de cut la promo la promo mitraillette qui tape deux fois parce que je la trouve très très situationnelle en fait tu tapes une fois la double frappe et activation principale tu choisis un gogeta d'un coup de 5 dans ta drop tu la mets en drop et du coup tu le redresses une fois je la trouve vraiment situationnelle contre plein de couleurs cette carte là ne serait-ce que pas pouvoir la poser ou elle va pas être rentable à se prendre plein de comptes donc du coup je la mets en side et j'hésite pas à la rentrer si je vois que l'adversaire a pas trop de réponse dessus c'est bon pourquoi cette carte est très forte donc son plus 1 c'est qu'elle choisit 2 drop 1 alors on est plus 10 minutes jusqu'à la fin du tour c'est le même effet que l'activate main du leader réveillé qui se prend en PV et vraiment tu peux faire des vrais combos très très sales avec ça donc le package espace temps parce que oui on a un peu il est pas très grand par rapport à un bon vieux Vegex mais il est quand même là parce qu'il peut faire des choses donc je joue 4 trunks et 3 goku j'avais 3 trunks à tour je suis passé à 4 directement parce que cette carte est trop forte je l'avais considéré comme une option d'espace temps qui était assez rentable parce qu'on pouvait la tutoriser par l'effet du titer et en fait pour moi je l'ai quasiment intégré dans ma tête comme une carte d'engine où j'ai mis x4 parce qu'elle est trop forte donc j'explique son effet c'est une vieille carte de la bt3 si cette carte est warpée depuis le terrain où votre deck elle vient de votre main vous avez éveillé et non éveillé l'effet à possibilité de warper 5 cartes du dessus de votre deck donc du coup si vous warpez cette carte sur l'effet du leader et bien elle va passer de votre warp à votre main donc c'est très fort si vous briquez un espace temps vous allez la récupérer si vous voulez du ca pour comboter ou pour charger vous allez la récupérer vous allez être très content de l'utiliser et pourquoi les espaces temps sont importants dans ce deck parce que comme vous l'avez remarqué tout ce beau monde de Gogeta tous ces beaux petits Gogeta là et bien leur effet leur permanence ça remplace vraiment un Goku et un Vegeta c'est le Goku et le Vegeta il vous les faut en warp mais pour les avoir en warp une fois que vous avez quand vous faites un Gogeta vous les passez de la warp à votre zone de dispersion et vous n'allez pas meuler votre deck indéfiniment sinon vous allez perdre à la meule ou vous allez meuler toutes vos bonnes pièces une fois que vous avez suffisamment par exemple vous avez deux Goku et deux Vegeta en warp globalement ça vous suffit pour toute la game pour jouer ou la veille donc du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez remplir votre drop et après faire des espaces temps pour les redégager en warp et pouvoir refaire des Gogeta c'est globalement la loupe qui est intéressante dans ce deck et c'est pour toi que les espaces temps sont très intéressants dans le deck donc vous êtes content de choper cette carte là à votre T2 ou T3 pour pouvoir refaire un Gogeta sans pour autant meuler un Vegeta et un Goku c'est vraiment une très bonne carte surtout que comme je l'ai dit vous n'avez même pas besoin systématiquement de garder un espace temps sur votre Milligan parce que celui-là vous pouvez vous dire de toute façon lui il va me tomber du ciel sur l'effet du leader donc c'est très intéressant donc vous faites espace temps 3 vous tapez 15 000 à la fin du tour et reviendra donc en terme de CA c'est une carte incroyable c'est vraiment une des raisons de pourquoi en ce moment Gogeta par rapport aux autres decks noirs est un deck qui crée un CA assez important en début de partie le Goku à 6 en terme d'espace temps 6 il y en a qui jouent plusieurs espace temps qui jouent du bar d'autre réplique qui foutent du MS6 le MS6 peut être très intéressant suivant la meta je pense que ce sera une guerre qui partira en side j'aime pas trop le Vegeta qui fait warper une carte en main parce que souvent l'adversaire va warper une brique je trouve celui-là très très impactant pourquoi ? parce que je joue pas Kwan et du coup celui-ci ce Gogeta là je n'ai qu'une solution c'est le toucher en main si je ne joue pas ça si je ne touche pas en main c'est une carte que j'ai après quand on joue un en main tu le joues tu le mets sous le deck et c'est tout après il a disparu donc tous ceux qui seraient meulés en warp ils sont perdus pour le jeu c'est pour ça que je joue peut-être pas que 2 Goku mais 3 parce que si ne serait-ce que j'en ai un warp en plus de celui où souvent j'en touche un en main au moins en partie et bien si je fais une partie où j'en touche qu'un je trouve que celui-là il m'apporte tellement de value en fin de partie que je suis content d'avoir de sécuriser en jouant 3 d'avoir de pouvoir toucher un deuxième Gogeta SR parce que celui que j'ai joué il va même pas aller en warp ou en warp et je peux le récupérer avec un des deux il va aller sous le deck donc du coup pour moi cette carte-là est très impactante surtout que globalement cette carte-là son auto d'aller chercher une carte noire entre 3 et 7 ça tuto énormément de pièces dans le noir il peut aller chercher lui-même si vous voulez un deuxième espace-temps pour le prochain tour c'est toujours une option il permet de si vous jouez une mitraillette il permet de chercher une mitraillette si vous jouez celui-ci qui Xeno Evolve sur un Goku 1 qui est assez intéressant qui a 30 points du blocker vous pouvez le chercher si tu mains un Océanus tu peux aller le chercher pour un tour de défense derrière si tu mains une KSR comme moi je le fais tu peux aller le chercher à cet effet-là si tu vas aller le chercher un Brainwash no More tu peux aller le chercher beaucoup de pièces avec dans le noir je trouve que globalement c'est du x3 dans tous les decks noirs en ce moment où il y a un million d'espace-temps c'est une excellente carte ensuite pour le package défensif A4 Power Burst on ne dérange pas comme tous les decks noirs je vois beaucoup en ce moment des DL où ça fait du 2-2 avec de la Petri Petri c'est très fort en ce moment ça permet de de calmer pas mal de bonnes cartes comme le Gogeta A8 comme le Goku A4 dans Gohan Rouge on peut y penser c'est une excellente carte pétrification après moi j'aime bien avoir mes 4 Power Burst parce que je peux tuto mes Drop-1 Goku mes Drop-1 Vegeta et une autre Drop-1 que je joue en One-Off et surtout comme j'ai dit la combo de pouvoir poser mon petit Goku contre qui fait bien plaisir ça permet de sur un Power Burst pouvoir améliorer 2 attaques et dans certaines situations compliquées ça fait bien plaisir de pouvoir faire ça en jouant 4 Power Burst et une One-Off de ça ça me donne 5 accès à lui ce qui est beaucoup plus stable que si je jouais du 2-2 je m'embêterais même pas à jouer cette carte parce que seulement 3 accès à cette carte ce serait pas suffisant surtout que cette carte c'est vraiment une énorme bric en main et tu veux pas l'avoir en main souvent tu as même la chargée donc si je jouais seulement si je faisais un split de 2 je ne jouerais pas cette carte-là et je ne jouerais pas la A-Roua-Rou ou One-Off que je joue parce que ça rendrait le deck un Stave ce serait vraiment prié pour l'avoir donc ça m'intéresse la part c'est pour ça que j'en joue 4 j'adore cette carte j'adore aller chercher un A-Roua-Rou sur cette carte-là quand je sens que je vais pouvoir réussir à défendre et que je vais essayer de tuer l'adversaire après suite du package défense donc là on est dans les free spots 3 Super Caméas cette carte est trop forte parce que dans le noir tu peux le prendre pour un PV il y a beaucoup de Stop Turn en ce moment dans la méta Gogeta est un deck aggro il est sensible au Stop Turn tu peux pas te permettre des fois de perdre un tour sur un Stop Turn donc je joue 3 Super Caméas parce que tu es un deck qui moules pas mal donc 3 ça apporte une certaine stabilité de la toucher et si tu es à court d'énergie est-ce que tu veux vraiment poser un max de trucs et le tuer tu prends un PV donc cette carte est trop forte une carte qui a un coup de 3 au moins ça dégage comme je l'ai dit en x1 la Kai parce qu'on peut la toucher avec les 3 espaces temps Goku donc c'est comme si j'avais 4 accès à cette carte je peux l'utiliser plusieurs fois même parce que si je la pose pour 1 et qu'après je la mets en drop et qu'elle dégage en espace temps et qu'elle retourne en warp si je pose un espace temps Goku je peux la récupérer une deuxième fois donc c'est en terme d'accès c'est comme si je la jouais x4 donc c'est assez intéressant une SCR ce qu'il en faut bien une la Kai SCR pour moi c'est la meilleure SCR polyvalente du genre on se pense à warpler le board et les unissons c'est vraiment trop fort j'ai pas expliqué l'effet de la Kai SPR mais pour 1 tu contrôles l'attaque et tu choisis une battle adverse et tu la voies jusqu'à la fin du tour c'est assez fort il faut que ton adversaire ou toi ait 3 cartes en warp donc globalement P1 tu fais ton effet tu warp 5 cartes ça y est tu peux faire P1 son effet donc son permanent n'a pas trop d'importance dans un deck dans mes free spots je joue 2 DS parce qu'on a un deck à gros donc faut jouer des champs à double frappe on a un deck qui meule pas mal donc jouer 2 DS c'est l'assurance en toucher une ça m'arrive d'en toucher 0 je suis très content de l'avoir au moins une fois en main parce que ça fait quand même du ménage comme on a la chance de jouer des super combos qui peuvent mettre 2 dk sur le deck pour piocher 2 et qui en plus c'est d'engine quand on a 2 en main met la directement sur le deck cette carte là ce sera très vite une brique si tu en a 2 mais une fois 1 ça fait le plaisir ça permet d'avoir une polyvalence surtout que tu peux finir sur des drops 1 assez énervé comme je l'ai dit grâce à P1 grâce au leader et à la Gogeta SR qui apporte une value de fou un petit bonhomme comme ça si tu fais le pour une énergie tu le poses une deuxième tu joues un lui un lui tu fais effet P1 ils ont 15 000 de puissance si tu as 4 pv pour P1 ils sont à 15 000 de puissance effet leader tu passes à 3 pv ils ont 25 000 de puissance et du coup tu as à 3 pv ce qui fait que les deux quand ils tapent si tu prends un pv ils sont à 35 000 de puissance donc si tu poses une bonne double frappe dessus ça fait mal ça t'a coûté que 3 énergies donc ça peut vraiment être très très impactant en terme de tour de kill si votre adversaire se full tap sur un T3 globalement si tu te full tap sur le T3 de Gogeta Xeno il faut être serein en terme de draw power parce que il peut pousser très fort avec une très bonne sortie dans la suite des extra slots je joue une arouar ou one off voilà comme je l'ai dit c'est parce que je joue 4 power burst si je ne jouais pas 4 power burst je ne la jouerais même pas parce que du coup ce ne serait pas stable elle a un permanent assez intéressant parce qu'on arrive très facilement à avoir un munisson avec un sokai et Pakwen est souvent sur le terrain donc pendant ton tour si il y a un munisson sur le terrain il y a une 10 000 double frappe donc pour une énergie tu la poses à la 15 000 double frappe si tu prends juste tu as passé l'effet de tap one de rajouter 10 000 à des drops 1 parce que souvent tu vas faire l'effet de tap one sur un Goku il y a des états qui traînent et tu vas taper avec en 10 tours et en fin de tour quand ton espace temps est passé quand tu tapes avec tout ton board des fois cette carte là c'est comme si c'était un deuxième espace temps pour finir l'adversaire parce que tu peux à tout moment pour un tu la poses à la 15 000 double frappe effet leader tu prends un PV tu lui ajoutes 10 000 de puissance et tu tentes de faire le all-in à 25 000 double frappe pour une énergie c'est très fort avant je la jouais x2 je suis là maintenant je trouve qu'il y a trop de support dans le deck qui rend cette carte moins stable on va peut-être préférer ce petit Goku là parce qu'on va tourner beaucoup plus autour des fusions Gogeta maintenant et moins autour de l'engine pack one avant je la jouais x2 maintenant j'allais x1 et quand on touche ses powerbursts ça arrive souvent de la récupérer et de faire mal à l'adversaire c'est toujours une très bonne option à avoir en main et les deux derniers spots 55 et 56 le nouveau Gogeta à 8 la SR donc cette carte là est très forte pour 4 vous prenez un Goku et un Vegeta depuis votre drop vous les mettez en warp à la tri-off à la blocker ils sont permanents quand elle est en inertie elle ne peut pas aller quand tu as tap votre adversaire va choisir deux cartes de sa main et les mettre en warp et il va choisir deux battles et les mettre en warp c'est très fort cette carte là je la joue x2 main deck parce que je trouve qu'en BO1 ou en main deck il faut un peu renforcer la puissance d'aggression du deck donc du coup j'ai mis ça plutôt que mettre deux cartes un peu contrôle du coup je suis content parce que post-size suivant le deck que j'ai en face je vais pouvoir mettre deux Mechikabura à la place suivant le deck que j'ai en face je vais pouvoir mettre deux pétrifications à la place je vais pouvoir mettre peut-être un package de contres une deuxième Kai-SPR un Oceanus pendant un moment à la place de ces deux cartes là je jouais deux Extinctions de Bou parce que ça permettait de pousser encore plus sur un win avec un drop-1 et de pouvoir aussi dans cet SS qui était très dominant de pouvoir warp un gorille avec et de noler un peu ce qui facilitait mon accès au goût x6 je trouve que passer à 56 et avoir ces deux slots là qui sont un petit peu deux slots fantasy où vous mettez tout ce que vous voulez je suis très content de pouvoir mettre cette carte là parce que contre des couleurs qui n'ont pas de réponse à lui quand tu le poses tu fais une value de dingue vraiment une value de dingue et vraiment je le trouve vraiment très très fort après le fait de le jouer x2 c'est que ça t'arrive des fois sur la mule de pas du tout toucher il est pas tutorisable par goku a6 heureusement sinon je trouve qu'il serait vraiment très fort et du coup je jouera un c'est peut-être tu es tutorisable avec le goku a6 on va pas se le cacher donc là je le joue à deux parce que le jouer x1 ce serait ça m'est arrivé de le jouer x1 et du coup quand je joue x1 en fait tu peux pas te plaindre de pas le toucher c'est vraiment faut que t'as un aliment de planète en ton mention une couleur qui a pas de réponse et en plus de toucher c'est un deck qui meule quand même pas mal après dans ce deck là à partir du moment t'as ton unisson une kai promo et 2 goku a1 2 vegeta a1 tu t'arrêtes totalement de meuler sinon tu vas améliorer des pièces importantes donc tu t'arrêtes totalement de meuler mais cette carte là j'ajoute x2 pour être à peu près sûr de la toucher souvent et si le deck est pas propice à cette carte là je le charge je le combo et si le deck est propice à cette carte là parce que c'est du vert parce que c'est du rouge parce que c'est du jaune qui a craché cette giant ball ou alors si vous savez qu'il vous attend avec son zamasu à 2 pour le poser vous attendez d'avoir cette carte là non non s'il est tuable quand tu poses cette carte là tu la poses pour 4 et que tu as ça en main et que tu as 4 pv s'il fait un zamasu et que tu fais ça pour un pv ça lui fait mal aussi il ne pourra pas te le mettre en inertie donc c'est assez intéressant c'est une très bonne carte je la conseille à tous en terme de free spot pour récapituler un peu le deck quand tu joues à 56 du coup tu as plus de free spot ça paraît évident là on est sur du 5 cartes de free spot 10 cartes même si ça paraît un peu évident de mettre un peu du counterplay globalement je compte à 56 12 free spot donc souvent dans ce free spot tu vas mettre une SCR donc c'est un peu un free spot obligatoire tu vas mettre au moins 2 contre tu vas mettre au moins 2 contre mis en jeu tu vas mettre au moins une DS donc pour moi en terme de vraiment fantasy free spot tu vas être à 8 je trouve que là roue à roue quand tu joues 4 pv c'est une bonne interaction mettre une 2e DS ça renforce le côté agro souvent les gens vont avoir tendance à mettre peut-être 3 kai peut-être peut-être 3 kai cut un peu les goku esprit de combat et mettre davantage de ça mais ça c'est plus intéressant dans un deck où tu joues l'engine mira parce que tu vas pouvoir le warper depuis ta main et piocher alors que c'est une break en main pour pouvoir le récupérer power burst j'ai mis vraiment un 3e gogeta rare en ce moment parce que bah tu peux pas te permettre de laisser rampe vegeta ss4 et cette carte là pour empêcher de rampe vegeta ss4 il faut que tu la touches vraiment en main de départ du coup j'en ai une 3e à voir si j'en ai une 4e insight si c'est un deck qui vraiment sera très très méta dans un gros tournoi que je ferai mais cette carte là est très intéressante contre vegeta ss4 et cette carte là je la mets x2 parce que c'est une carte qui est assez forte il y a des decks qui top en ce moment juste en tournant autour de cette carte là parce que si ton compte une couleur qui a pas de réponse bah cette carte là détruit la main d'adversaire elle est juste trop forte bon en tout cas j'espère avoir été assez exhaustif sur gogeta xeno d'avoir bien expliqué la mécanique du deck et les choix de mon deck je pense pas avoir la meilleure décrisse que vous trouvez sur gogeta xeno j'ai juste une manière très personnelle de mener ce deck là je jouais pas mal la one off du bardock kinto l'espace temps et l'essai le tenace je joue moins parce que ce que j'aime pas en fait c'est que ok c'est très défensif mais en fait il était très fort contre king vegeta je le jouais en one off parce que contre king vegeta il était trop fort tu le récupérais sur un goku que tu faisais t2 parce que t'allais vite 6 en espace temps parce que ton adversaire te critait tes pv et du coup tu savais que sur son t3 au moment où il allait tuer tu tapais avec tout ton board il prenait ses pv parce qu'il se disait bah je vais pas combo mon board ou je vais pas trop défendre parce que le tour d'après je le kill à la fin du jour tu faisais bardock kinto tu tapais 25 000 c'était une attaque 25 000 ça gêne quand t'as peu de pv donc t'es obligé de la défendre et en plus il savait qu'il pouvait pas te tuer après donc c'était assez intéressant c'était marrant je les cut parce que la meta s'y prête plus et maintenant contre le bleu jaune et le bleu il prend trop de contres donc je préfère davantage mettre une bonne caillesse pr qui coûte 1 ou des fois suivant le gré des humeurs je mène un océanus parce que contre plein de decks c'est un stop turn parce que tu vas meuler l'adversaire parce que l'adversaire peut pas se permettre de taper sur océanus qui va mourir la meule donc c'est vraiment une carte qui est très très intéressante mais je l'ai enlevé je l'ai enlevé le bain de kinto parce que voilà je trouve qu'il est plus propice à la meta donc je trouve le deck très très fort si vous aimez l'aggro c'est peut-être le meilleur deck en ce moment c'est ma manière de le jouer autour de pack one je sais que c'est pas trop ce qui est privilégié en ce moment vraiment le plénira est très en vogue je le déconseille pas je dis juste que j'aime pas trop parce que moi j'aime j'adore cette SR là c'est une carte que j'aime vraiment le jeu et surtout qu'en plus il ramène 2 cartes anti 2 des meilleurs decks de la meta donc pourquoi s'en priver pourquoi se priver de maximiser au maximum cette carte là en tout cas j'espère que la déclise vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord si vous préférez si vous trouvez que mes one-offs ne sont pas rentables moi je trouve parce qu'elles ont au moins on a au moins 4 occasions de les toucher parce que bon c'est vrai que je concède que mettre des one-offs dans un deck comme ça sans tutorisation ça peut paraître instable si vous n'êtes pas d'accord avec mon nombre de cartes d'être à 56 mettez un commentaire aussi on peut en débattre en ce moment la meule est revenue un petit peu donc ça fait un peu peur je suis habitué à jouer Vegex donc avant peu importe le nombre de cartes que je jouais je savais que je ne meurais pas sur la meule mais là je ne joue pas Vegex et dans ce deck là tu veux absolument meule en début de partie même si tu sais que tu joues comme de la meule tu veux meule en début de partie ce qu'il faut le plus vite possible avoir tes pièces en barre sinon tu ne fais pas de fusion et si tu ne fais pas de fusion en début de partie tu perds les tours où tu vas être impactant au niveau de la pression adverse et du coup tu as perdu aussi donc quitte à perdre à la meule autant avoir joué vraiment au jeu en début de partie donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires n'hésitez pas à dire si vous avez bien aimé ou pas le deck profile et je vous dis à bientôt sur la chaîne Forstar